Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche, tu n'en rateras plus aucune. Au mieux, lâche un commentaire ou un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour mon référencement. Et si le cœur t'en dit, fonce sur Tipeee, les liens sont dans ma description. A plus et merci. Hey, bonjour YouTube, c'est Guillaume, enchanté, j'ai 38 ans, je suis musicien et guitariste professionnel. Effectivement, à plus large échelle, je suis compositeur et ingénieur du son. A mes 15 ans, on m'a offert ma première guitare. Et assez rapidement, j'ai vite compris qu'à force de travail, j'arrivais à rejouer et à exécuter un peu n'importe quel morceau, peu importe le style. Mais au demeurant, il restait une espèce d'obstacle comme ça, un Everest qui me paraissait complètement insurmontable. C'est la composition, ce truc un peu mystérieux et punchy que vous envoie un artiste en plein visage, avec tout son talent, sa créativité, sa vulnérabilité. Et je me suis posé plein de questions. Pourquoi il a se phrasé ? Pourquoi il utilise ses notes ? Pourquoi rythmiquement cette mélodie ? Comment il dégage cette couleur ? Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est un complet hasard ? Et oui, à force de recherche, il n'y a pas un guide pour les nuls pour vous dire comment faire. Et puis à une colpe, décemment pas vous délivrer un diplôme en vous donnant l'autorisation de mettre en libellé que vous êtes compositeur. On est nos pires juges. Du coup, je me suis jeté à l'eau et c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté très tôt parce que j'avais compris que le temps jouait pour moi de pouvoir faire mes preuves et de me rendre vulnérable. Et plus le temps passait. Et puis je savais que mes premières productions vaudraient ce qu'elles vaudraient. Mais qu'à force, j'arriverais à maîtriser ma créativité et comprendre toutes ces choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots. Et effectivement, la musique, c'est ça. On ne peut pas mettre de mots et avec des notes, on vous fait vibrer, on vous fait planer, on vous transporte. Et du coup, aujourd'hui, ça fait 22 ans que je fais ça. J'ai collaboré avec un bon nombre de musiciens. J'ai fait un paquet de concerts, que ce soit sur Paris, l'Ile-de-France ou même la France. J'ai fait une tournée française et j'ai appris de nos différences en force de rencontrer les gens. Et c'est ce que j'essaye de vous transmettre au travers de cette chaîne que j'ai mis en place. Allez, on se bouge. C'est Fatshi. Boum ! Et c'est ça, la magie du montage. C'est cool. Et oui, j'ai pu me changer. Regardez-moi ce décor. Ça défonce. Bon, le soleil est un peu caché, mais ce n'est pas grave. Et un nouveau micro parce qu'il y a du vent. Et au moins, la prise son sera parfaite. Et oui, je suis labellisé. Mon corps appartient au label Parisian Spirit. Où en étais-je ? 16 albums. 22 ans de travail, effectivement. L'idée pour moi, c'était aussi de me dire, si je garde les œillères et que je ne vais pas à l'écoute de ce qui est d'actualité moderne, de ce que les gens ont envie d'écouter, je passe à côté de mon envie de vivre de la musique, mais surtout peaufiner mon art. Et effectivement, je fais du métal, djent, d'ess, mais aussi hard rock, rock, pop, électro, trip-hop, dubstep, minimal, chill, techno. Je fais de la deep house, donc paradigme, qui est labellisé par Parisian Spirit, mais également de la trappe. Et effectivement, plus j'en apprenais de ces codes, plus je pouvais m'approprier tous ces styles et pouvoir les détourner un peu à ma sauce et travailler ma griffe un peu à moi. Et donc faire valoir mon authenticité. Et à mes 29 ans, j'ai fait un fonds de chiffre avec une reconversion professionnelle et un dossier gros comme ça. Et du coup, j'ai fait une grande école sur Paris et j'en ai appris davantage sur ce langage théorique. Mais c'est aussi la section rythmique, le jazz manouche, mais également la MAO, la musique assistée par ordinateur. C'était tout à fait un pan qui me correspondait et qui m'attirait beaucoup, parce qu'il me permettait d'enrichir tout mon apprentissage sur l'enregistrement et travailler ma griffe artistique quant aux produits que je vais faire écouter aux gens. Et si effectivement, vous ne le faites pas vous-même, parce que ça peut prendre du temps et vous pouvez ne pas en avoir envie, mais ça coûte beaucoup d'argent. Et moi qui avais envie d'en vivre, effectivement, plus j'en économisais, c'était un saut un peu sans filet, plus je me donnais de plus en plus de moyens d'y parvenir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je faisais également des DJ sets en sortant de l'école, où ça me permettait de mettre en pratique l'ensemble de tout ça, de cet apprentissage. Et du coup, ce que j'aimais bien, c'était pouvoir le faire en complet impro. Sinon, vous avez plus l'air d'un Spotify que de venir répondre aux attentes. Et les gens ont envie de danser et de vibrer. Donc j'avais une section grande comme ça. Mais du coup, ça me permettait de pouvoir répondre à quelqu'un qui venait me voir en me disant « Je veux ça », je lui fais écouter et au moins il se fait plaisir. Et c'est pour ça qu'il est venu à une soirée. Mais derrière, j'ai aussi monté un studio d'enregistrement. Où je faisais des répétitions, je donnais des cours et je planifiais l'ensemble de tout ça. Mais je faisais également des enregistrements. Donc du mix, le mastering, pour pouvoir filer un album CD à un groupe qui en avait envie. Mais surtout d'apprendre de ces différences et de pouvoir aller beaucoup plus loin dans cet apprentissage et cette quête pour moi de la composition. Allez, on se rebouge, c'est reparti. Et bim ! Du coup, pourquoi est-ce que je vous présente tout ça ? Effectivement, j'ai bien l'intention de monter une chaîne YouTube. Vous avez bien compris que j'avais beaucoup de matière. Et l'idée pour moi, c'est de la mettre à profit et de pouvoir partager. Le bonheur ne vaut que partager assez simplement. Je le vois en huit points différents. Le premier, c'est donc de partager l'ensemble de mes titres. J'ai donc écrit 16 albums. Ça fait entre 90 et 120 titres. Je vais les mettre à fréquence d'une par semaine. Non seulement ça flatte l'algorithme YouTube, mais effectivement, ça permet d'alimenter tout ça et d'avoir une vraie fréquentation. C'est un peu l'idée première. Le deuxième point, c'est donc de créer et de mettre en lumière le sound design. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique à la vidéo, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, je vois ça en trois process différents. Je fais du motion design moi-même. C'est-à-dire que j'ai appris d'After Effects et de toute cette technique-là. Et du coup, je fais mes propres vidéos motion design entre 20 secondes et une minute. Et je fais mes petits sons derrière. Le deuxième point, c'est de l'art abstrait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les applications, vous pouvez filmer votre quotidien et transformer tout ça. Ou des audio react. Et du coup, je fais mes sons par derrière. Et ça permet d'animer un petit peu. Et le troisième point, c'est mes voyages. Je prends mes vidéos en voyage comme vous, assez simplement. Et l'idée, c'est de faire mes propres montages. D'avoir un truc un peu punchy qui fonctionne bien et qui est plutôt dynamique. Et de pouvoir mettre du son derrière. Donc, je vais voir les chutes du Niagara. Je vais en Laponie où je fais à l'autre bout du monde. Bref, du coup, je fais comme ça. Ça permet d'alimenter également la chaîne. Le troisième point de ce que je projette de faire, c'est effectivement des set live. D'ailleurs qu'aujourd'hui, sur 20 minutes, j'arrive assez aisément à créer quelque chose de plutôt planant. Vous avez besoin de vous inspirer. Vous allez travailler chez vous, derrière votre Mac. Vous mettez plein. Vous n'avez pas envie d'entendre un truc, machin. Ça vous inspire. L'idée, c'est de faire quelque chose d'instrumental. Donc, oui, électro, électro jazz, deep, etc. Chill ou même trap, effectivement. Et l'idée, pour moi, c'est de faire ça sur une plage de 20 minutes pour ne pas passer trop de temps à composer là-dessus. Le quatrième point, c'est des DJ sets. Je vais dépenser 4 titres par 4 titres. C'est-à-dire qu'en fonction des styles, je vais ressortir comme ça, vis-à-vis de mon expérience sur les DJ sets, des titres que vous et moi connaissons très bien, qui étaient d'actualité ou qui sont aujourd'hui d'actualité. Et les mixer ensemble. C'est-à-dire qu'on a toujours la surprise de dire « Tiens, c'est marrant, tel plan va avec tel plan. » Et les deux mis en même temps, ça défonce. Et l'idée, c'est d'avoir aussi une régularité dans ce genre d'exercice. Le cinquième point, c'est de proposer des banques de son. Relativement, complètement gratuites. L'idée, c'est de juste me créditer. Donc, vous pourrez les récupérer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui fonctionnent comme ça, qui vous vendent des sons pour des vidéos ou quoi que ce soit. Mais ça ne correspond pas à vos attentes, ça ne répond pas à votre besoin. Puis ça coûte de l'argent. Le sixième point, c'est également de faire des cams comme ça, en mode un peu coaching. C'est-à-dire que la force de mon expérience et de tout ce temps qui est passé, c'est que j'ai appris à mettre des mots et formuler les choses. Il n'y a pas un guide pour les nuls, comme je le disais au début de cette vidéo. Mais effectivement, des fois, ça fait écho de pouvoir partager et de pouvoir s'approprier une idée et de la mettre à profit assez rapidement. Donc, également des présentations de tutoriels, de matériel comme ce micro ou la caméra ou le système sans fil, mais aussi des logiciels. Du coup, si je trouve des partenariats, effectivement, comme Parisian Spirit pour pouvoir mettre en avant des produits, tant mieux. Et l'un des derniers points, c'est de pouvoir proposer au label de faire des enregistrements un peu in real time, des soirées qu'on met en place. C'est-à-dire que l'idée pour moi, c'est de pouvoir y aller comme ça avec un micro et une caméra en frontale parce que, bah oui, il fait sombre, on ne voit pas, sinon c'est chiant. Et du coup, c'est de pouvoir mettre ça en lumière et d'aller beaucoup plus loin dans la démarche, c'est-à-dire d'avoir une avis d'ambiance, les lieux et promouvoir les artistes dans le cadre d'interview. Mais tout le monde en profite, c'est-à-dire que le lieu va avoir une augmentation de sa fréquentation, mais également le label de visibilité et les artistes qui sont là, pouvoir toucher tout le monde et augmenter les fréquentations des soirées. Allez, on continue, on rentre au show. De retour, beaucoup d'infos, effectivement. J'ai créé un WordPress sur lequel je vais mettre l'ensemble de ma matière première qui m'a servi à créer tout ce contenu vidéo, mais également mes fichiers exécutables. Pourquoi accélérer ces temps de latence de compréhension et donc optimiser vos temps de créativité et pas passer à côté de l'inspiration ? C'est primordial, mais surtout pour constater et pouvoir les régénérer de votre côté, les automations quant au son sur un plugin, un master, etc. Mais également les transitions quant aux vidéos. Deuxième point, j'ai créé un compte Tipeee. Alors là, je ne vous fais pas un dessin, vous savez tous très bien comment ça fonctionne, effectivement. Si le cœur vous en dit, faites-vous plaisir. Bien sûr, ça m'aide à proposer sans cesse un contenu plus abouti. Et pour conclure, soyez curieux, soyez créatifs et inventifs. Si moi, j'y arrive, je ne suis pas un extraterrestre. Vous pouvez tous y arriver, c'est évident. Donc apprendre à apprendre, c'est très important, c'est une vraie preuve d'humilité. Allez donc au devant des autres pour apprendre de nos différences et pouvoir vous en inspirer et surtout faire votre touch à vous. C'est primordial, vous êtes unique. Du coup, prenez soin de vous, prenez soin des autres, c'est très important. A très bientôt. Check ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada